... Nos confrères de Paris Match ont dévoilé le témoignage de certains membres de l'équipe de tournage de Plus Belle La Vie au sujet de la disparition de Marouane Béreni. Les jours passent et les proches de Marouane Béreni sont toujours sans nouvelles de l'acteur. Disparu le 4 août dernier, le comédien star de Plus Belle La Vie est toujours recherché par les autorités pour être entendu dans le cadre d'une enquête sur un accident de voiture. Ses proches ont tenté de lui adresser des appels, le suppliant de réapparaître. Une peine immense partagée par les comédiens de la série qui va bientôt faire son retour sur TF1. En effet, nos confrères de Paris Match ont révélé les réactions des équipes techniques de la série mais aussi de quelques comédiens. Très inquiets, ils décrivent un jeune homme au tempérament constant, très agréable, très proche de Rachida Fassa, qui jouait son père dans la série, Dunia Kouézin, Léa François et David Bayot. Ces derniers le qualifient d'adorable, bienveillant, souriant. Les réalisateurs estiment qu'il a toujours été professionnel, il fait partie des comédiens les plus sérieux. Il se rend toujours disponible sur les plateaux, il faisait beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien. Si jamais il avait des difficultés, c'était seulement lié à la fatigue. Les proches de Marouane Bereni très inquiets sur les plateaux de tournage, la peine est partout. J'ai le cœur gros, confie une coiffeuse. Quant aux circonstances de l'accident, personne ne peut concevoir un scénario à la palmade. Autant sur d'autres tournages, on sait que certains acteurs peuvent prendre de la drogue, mais ce n'est pas le cas à plus belle la vie. Je n'en ai surtout jamais entendu parler en ce qui concerne Marouane, c'est un mec vraiment bien. Selon leur dire, Marouane Bereni était super enthousiaste, émerveillée même par le travail de ses équipes. Il avait toujours un sourire spontané. Ça se voit qu'il aime la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada